bonjour à tous j'espère que vous allez bien aujourd'hui on va parler trading social donc ça fait un petit moment maintenant que le trading social a été implémenté on en parle beaucoup surtout en fait il ya un site de référence qui s'appelle itoro il ya très peu de vidéos en fait qui parle réellement du trading social des bons côtés et surtout en fait des mauvais côtés et également du matraquage au niveau des frais de transaction qui sont appliqués sur ce type de broker donc il ya beaucoup de personnes qui n'en parlent que en bien comme toujours avec leur petit lien d'affiliation en bas donc moi je fais pour une fois une vidéo sans aucun lien d'affiliation le cherchez pas il n'y est pas je ne fais absolument pas la promotion dit euro dans cette vidéo alors le trading social c'est un petit peu le truc à la mode aujourd'hui pour investir dans les cryptomonnaies donc c'est facile d'accord le train le trading social ça consiste à faire un copier coller en fait d'un super trader qui va prendre des super positions pour vous et vous vous allez juste en récolter des fruits voilà donc le trading social c'est un petit peu la recette miracle pour gagner si on ne sait pas trader si on ne sait pas investir on va juste copier ce que fait une personne voilà donc en gros ça consiste ni plus ni moins à confier son argent à un gestionnaire tout simplement parce que dès l'instant où vous donnez votre argent à quelqu'un qui va le faire fructifier pour vous vous confiez l'argent à un gestionnaire donc ça peut être du trading social par exemple sur les taureaux on peut le faire de manière un petit peu plus sérieuse par exemple si on investit ou quand confine notre argent plutôt dans un hedge fund ou alors troisième solution mais en fait se former voilà se former apprendre où investir et je peux vous assurer que c'est pas forcément sorcier je vous demande pas de devenir le meilleur day trader le meilleur scalper non non absolument pas je vous dis juste que vous pouvez prendre vos décisions par vous même et je peux vous assurer que les chiffres le prouve ça sera bien bien plus bénéfique pour vous et vous ferez bien moins à voir que si vous passez par des sites comme itoro ou même des hedge funds qui vont vous matraquer à coup de frais d'accord parce que c'est un business pour eux ne l'oubliez pas donc le trading social pourquoi je vous dis que c'est pas rentable d'accord ça va être très simple pour ça je vais prendre un exemple d'accord on va se baser sur l'index le s&p 500 c'est l'index phare de référence américain qui vraiment donne un état de santé du marché en général d'accord c'est vraiment un très très gros index donc si on avait juste investi d'accord dans l'index il ya 15 ans et qu'on retirait l'argent maintenant on a plus d'accord de bénéfices donc on aurait fait des meilleures performances que si j'avais laissé mon argent durant 15 ans dans un hedge fund ça c'est avéré d'accord donc bien sûr c'est toujours en moyenne d'accord il y aura bien évidemment quelques hedge funds qui auront des meilleures perfs mais en moyenne les hedge funds sur 15 ans ont des performances qui sont inférieures à l'indice du s&p 500 je rappelle quand même que les hedge funds d'accord ils ont des ingénieurs ils ont des mecs hyper hyper brillants pour justement gérer les fonds donc c'est pas non plus des mecs sortis de nulle part et à côté de ça en passant par du trading social on va donc confier son argent à juste un petit trader qui est très souvent amateur pour le faire fructifier et vous pensez vraiment que du trading social aura des meilleurs perfs que l'edge fund et bien non malheureusement non et le pire dans l'histoire c'est que l'edge fund lui-même n'a pas des meilleurs perfs que un simple indice boursier donc juste pour vous faire comprendre que vous allez vous faire avoir d'accord par les frais de transactions principalement les frais de transaction et aussi parce que au final il suffit juste de se former il suffit juste de bien comprendre où placer un petit peu ces billes pour avoir de très très belles performances sans avoir à payer un prestataire qui va vous matraquer en fait de frais les hedge found c'est 320 milliards en frais d'accord je sais pas si vous vous rendez compte mais 320 milliards en frais alors on n'a pas le chiffre de ce qu'a rapporté exactement le trading social sur itoro par exemple mais je vais un petit peu vous expliquer les frais qui existent sur itoro et vous allez voir que ils se sont bien 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 gavés sur l'année 2017 merci à vous en tout cas de les avoir enrichi donc on va vraiment s'attarder dans cette vidéo sur le site phare de référence qui est itoro d'accord donc itoro c'est un site qui est basé en israël qui a des bureaux en angleterre et également à chypre donc ils ont une licence en angleterre pour les ressortissants anglais d'accord et uniquement les anglais et ensuite ils ont une licence à chypre pour toutes les personnes qui sont dans l'union européenne sauf l'angleterre façon qui la quitte bientôt voilà donc nous en tant que européens mais qui ne sont pas anglais on va rentrer dans la catégorie de la licence chypriote de chypre d'accord donc chypre c'est pas forcément la licence la plus flatteuse qui existe il y a beaucoup d'histoires d'arnaques à l'option binaire même d'arnaques de faux brokers basé à chypre donc je dis pas du tout que itoro d'accord rentre dans cette catégorie là je dis juste que chypre n'a pas une très bonne réputation voilà donc qu'est ce que ça nous octroie en fait cette licence et bien en fait nous qui tradons les crypto monnaies absolument rien parce que dès qu'on parle de crypto en fait il n'y a aucune protection d'accord licence ou pas licence il n'y a aucune protection sur les crypto monnaies donc il faut comprendre que sur itoro il n'y a pas que des crypto on peut aussi traiter des actions des index boursiers via des CFD d'accord donc des CFD qui sont des produits un peu plus complexes pas forcément réservés aux débutants comme les crypto monnaies qui sont pas non plus réservés aux débutants je pense que si on débute il vaut mieux commencer sur une action c'est beaucoup plus facile de comprendre et c'est beaucoup moins volatile que les crypto monnaies ou même les CFD qui sont un peu plus compliqués à utiliser voilà donc la licence vous l'aurez compris pour vous elle ne servira à rien et il n'est en aucun cas un gage de fiabilité ou de sécurité supplémentaire par rapport aux autres brokers comme par exemple Kraken, Binance ou Coinbase d'accord même Coinbase lui pour le coup a des licences aux Etats-Unis et en Angleterre qui protège justement les ressortissants pour les crypto monnaies alors itoro on le connaît beaucoup pourquoi et bien en fait pour ses opérations marketing c'est les pros du marketing d'accord donc itoro ils attirent ils attirent ils attirent constamment des nouveaux traders via un marketing hyper agressif alors on l'aime ou on l'aime pas voilà le marketing hyper agressif malheureusement très souvent il y a des facettes on va dire un petit peu obscur que peu de personnes et surtout pas en fait ceux qui sont attirés par ce marketing vont savoir donc itoro ils ont explosé en 2017 surtout avec les crypto monnaies et c'est là en fait où on a vu par exemple Nabila recommander trader le bitcoin qui lui recommande beaucoup et même très très fortement itoro ça c'est en fait même une formation pour trader le bitcoin via itoro donc on a vu Nabila qui a carrément recommandé de passer par trader le bitcoin pour apprendre à acheter et à trader les crypto monnaies il y a eu tout de suite ensuite un petit tweet de l'AMF qui a dit attention Nabila c'est très dangereux les crypto monnaies et là on voit tout de suite les limites d'accord je veux dire que là ils franchissent des limites pareil avec par exemple Gaël Monfils Gaël Monfils qui est tennisman on sait pas ce qu'il a à foutre là il recommande itoro donc je ne savais pas que Gaël Monfils c'était un trader peut-être qu'il s'est enfin reconverti mais en tout cas des stars qui font de la promotion c'est vraiment du n'importe quoi et ça montre tout simplement à quel niveau de marketing il y a surtout jusqu'où ils sont prêts pour attirer toujours plus de débutants dans leur filet marketing également sur youtube alors là on en a mais plein 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 si vous tapez juste itoro sur youtube vous verrez plein de personnes qui vous vendent d'accord la merveille d'itoro qui permet en fait de devenir trader facilement et surtout en fait de gagner de l'argent facilement j'arrête de voir toutes ces vidéos gagner 2000 euros 3000 euros par mois avec itoro blablabla blablabla entre ceux qui font qui vendent du rêve ceux qui font du back trading donc qui vous disent que si vous aviez investi dans le bitcoin en 2013 aujourd'hui vous serez millionnaire blablabla d'accord que des si des si des si et derrière pas beaucoup de concret donc en gros des pratiques marketing qui sont vraiment très très limite qui visent malheureusement uniquement les novices j'ai envie de dire que quand on voit le ciblage que fait itoro il cible quand même les novices les personnes âgées les joueurs de foot donc itoro est présent partout maintenant dans les stades de foot ils ont fait un petit partenariat avec les avec les clubs de foot anglais pour payer les joueurs en bitcoin c'est pas forcément avec ça qu'on va vraiment démocratiser l'usage des crypto monnaies enfin quand bien même je pense qu'ils y trouvent beaucoup leur intérêt ça encore bref passons juste voilà du marketing hyper agressif qui attire des débutants sur un site hyper simple qui a une mix qui a été conçu pour les débutants alors il justement en fait ils vous vendent la simplicité c'est hyper simple d'accord en deux clics je peux acheter avec des gros boutons vous allez voir c'est hyper simple je suis pas sûr en fait que l'intérêt d'un broker d'un site d'échange soit d'être hyper simple justement pour que n'importe quel débutant puisse acheter en deux clics je ne pense pas donc ça c'est vraiment je pense aussi un gros problème le gros mais le plus gros problème selon moi avec leurs opérations marketing c'est qu'ils attirent des débutants pour trader sur des produits complexes je comprends pas je ne comprends pas je veux dire à quel moment on va attirer en fait des débutants pour trader sur des cfd ne comprennent absolument pas ce que c'est ou même des crypto monnaies ne comprennent pas ce que c'est le truc peut perdre 20% ou prendre 40% en une journée ils savent pas ce que c'est mais ils vont pourtant trader dessus je suis désolé mais on n'attire pas des débutants sur sur les plateformes qui proposent ce genre de service là et je parle même pas en fait des options binaires qui heureusement n'ont pas n'étaient pas présentes sur itoro pour le coup mais sont un véritable gouffre pour les débutants qui se font mais massacrer et pourtant on n'arrête pas de leur vendre du rêve c'est un peu sur le même principe de marketing où on vend tout le temps tout le temps tout le temps du rêve le les options binaires c'est hyper simple il ya un levier qui est tellement tellement élevé que même en mettant 100 euros tu peux te faire un million ouais tu peux mais en pratique quel débutant d'accord va réussir à faire ça ça revient au même que de jouer au loto d'accord c'est en fait n'importe quoi on mise sur n'importe quoi et puis on prie d'accord et malheureusement dans 99 99% des cas ils se font massacrer ils perdent toute leur mise ils ont que leurs yeux pour pleurer ensuite on va parler de traiter le bitcoin donc c'est la formation alors attention avec les formations des brokers je vais vous expliquer pourquoi les formations des brokers sont peut-être très bien pour vous expliquer on va dire les fondamentaux ça veut dire que pour vous expliquer les patterns etc lire un graphique et tout ça il n'y a pas de problème d'accord je vais pas dire que c'est nul par contre sur leur méthode attention attention parce que pourquoi je rappelle que un broker c'est quand même un business d'accord le principe même d'un broker c'est que vous vous fassiez un maximum de transactions pour que vous payez un maximum de frais c'est comme ça qu'ils se rémunèrent donc vous pensez bien que s'ils font des formations spécifiques sur leur plateforme qu'est ce qu'ils vont vous inciter à faire et bien apprendre un maximum de position donc ils vont vous ils vont vous expliquer en fait des techniques de swing trading de day trading alors je pense que le day trading on peut l'oublier sur itoro mais ça je vais en parler un petit peu après mais surtout en fait des techniques de swing trading qui vont quand même vous faire prendre pendant beaucoup de positions et donc qui va les enrichir et qui vous va limiter énormément les pertes donc les formations honnêtement des brokers je les déconseille mais fortement juste prenez pour les fondamentaux pour expliquer un petit peu comment faire de l'analyse technique l'analyse graphique ok mais pour tout le reste honnêtement vous oubliez ensuite donc les cfd rapidement d'accord c'est pas vraiment dans le cadre des crypto monnaies mais les cfd c'est contract for day trading donc ça veut dire qu'en gros à aucun moment quand on traite des cfd il ya un achat ça veut dire que si on traite des cfd actions il n'y aura pas l'achat en fait de l'action ça il faut bien comprendre vous allez juste miser sur une différence que soit à la hausse ou à la baisse et très souvent c'est avec un effet de levier d'accord parce que les cfd c'est quasiment tout le temps il ya tout le temps la possibilité de mettre un levier en plus alors avant les crypto étaient également sur cfd avec un levier d'accord heureusement que maintenant ça n'y est plus ils vont supprimer et de toute façon l'europe a dit que pour les crypto les leviers sur les crypto c'était que deux au maximum en même temps il n'y a aucun intérêt sur un actif qui est aussi volatil que les crypto monnaies que de mettre un effet de levier je comprends pas en fait les mecs qui sur bitmex font des fois 100 en levier il ya un micro retournement vous fait liquider je sais pas si les gens ils se rendent compte mais sur un actif qui est hyper volatil le levier mais c'est catastrophique ça va vraiment encore faire je pense un gros dégâts au niveau des débutants qui sont là à rêver en disant que je mets 100 euros je fais un levier de 100 waouh en fait je peux faire un gain énorme ouais mais écoute bonne chance parce que le marché se retourne de même pas 1% boum tu te fais liquider et tu perds toute ta mise donc le levier sur les crypto c'est à bannir d'accord c'est vraiment à bannir ça n'a absolument aucun intérêt et tous les traders qui traitent sur les crypto pourront vous le dire il n'y a aucun intérêt à utiliser du levier ou alors peut-être pour les vraiment les pros qui savent ce qu'ils font qu'ils savent surtout gérer le risque alors pour tous les débutants et oublier oublier c'est un massacre ensuite sur itoro qu'est ce qu'on retrouve bien et bien évidemment l'affiliation qui dit marketing agressif dit affiliation dit beaucoup de personnes qui vont dire que du bien dit toro pour mettre son petit lien d'affiliation en bas et pour gagner des commissions dès que des personnes vont créer un compte et vont le créditer bien évidemment on a pu voir comment ça marchait et comment c'était hyper efficace avec byte connect qui a justement profité de leur super système d'affiliation pour avoir une fanfare de youtubeurs qui étaient prêts à se vendre tout simplement pour faire la promotion d'un schéma de ponzi juste pour récupérer des commissions alors je compare pas non plus bad connect et itoro mais le principe de l'affiliation reste le même c'est à dire que si la plupart des personnes font des vidéos sur itoro pour en dire que du bien c'est pas pour rien c'est parce qu'il ya un petit lien juste juste en bas d'accord trouver trouver une vidéo qui parle de itoro en bien sans aucun lien d'affiliation et s'il vous plaît envoyez à moi parce que moi j'en ai pas trouvé voilà donc maintenant on va s'attaquer vraiment au gros qui va être les frais de transaction et c'est là où je vais vraiment attaquer un petit peu sur itoro parce que ok l'interface est simple ok ils font du marketing super sauf qu'en fait le problème qui se passe c'est que c'est hors de prix c'est hors de prix d'accord et malheureusement en fait la plupart des gens qui se font attraper dans leur filet j'ai envie de dire c'est uniquement des débutants et en fait vous débutants qui êtes peut-être sur itoro vous ne savez pas qu'en fait vous vous faites mais complètement avoir par itoro au niveau des frais de transaction donc je vais décortiquer tous les frais qui existent sur itoro et vous verrez qu'il y en a quand même pas mal donc le premier frais que j'ai trouvé mais vraiment exorbitant c'est le frais de retrait ça veut dire que si vous voulez retirer ce que vous avez gagné ou même perdu au final ou du moins ce qui vous reste plutôt il faut payer il faut payer c'est pas un pourcentage ça c'est normal en général c'est toujours un frais fixe sauf que là c'est quand même 25 dollars 25 dollars d'accord pour juste retirer de l'argent à titre de comparaison un site comme bytestamp qui permet d'acheter avec du fiat des crypto monnaies lui on paye 90 centimes c'est aussi un frais fixe pour retirer n'importe quel centre d'argent 25 dollars pour itoro premier gros souci que j'arrive pas comprendre comment est-ce qu'ils peuvent justifier un tel frais et encore avant c'était pire parce qu'avant c'était un pourcentage plus un frais fixe donc franchement il s'améliore mais ça reste quand même un massacre ensuite ce qui est drôle c'est que mais en fait sur itoro il n'a que de us dollar donc c'est un site qui depuis le début opère en europe qui ne s'est ouvert qu'aux américains depuis cette année mais en fait ils n'ont que du dollar alors forcément en fait vous allez voir que ça les arrange bien parce que mais qui dit que de l'art vous vous n'avez pas de l'art donc vous vous envoyez des euros qu'est ce qu'ils font ils font une conversion qui dit conversion 10 frais bien évidemment donc les frais sont de 250 pips je vais pas rentrer dans le détail ceux qui veulent aller voir allez-y encore c'est un calcul un petit peu compliqué ça aussi c'est pas du tout du tout adapté aux débutants je pense qu'ils auraient pu choisir peut-être un autre moyen de frais mais bon bref donc c'est 250 pips donc on va prendre un exemple ça sera beaucoup mieux pour imager un petit peu tout ça donc pour dix mille d'accord pour dix mille euros que je veux convertir en dollars ça veut dire avec la paire euro dollar dans ces conditions là en fait un pips un pips égal on va dire environ un dollar d'accord c'est environ de l'art c'est un tout petit peu moins donc vu que c'est 250 pips de frais la vraie vite compris ça fait 250 dollars de frais sur dix mille euros que vous allez envoyer ni plus ni moins et ça nous fait un petit pourcentage de 2,5% sur dix mille euros donc ça c'est uniquement sur dix mille euros je le précise bien d'accord le frais ne sera pas tout à fait le même en termes de pourcentage pour d'autres montants parce que c'est calculé en pips mais là c'est un exemple sur dix mille euros qui je pense est quand même une somme assez importante mais que beaucoup peuvent se permettre d'investir donc 250 dollars c'est 2,5% c'est énorme et ça c'est uniquement en ligne quand vous envoyez l'argent parce que les frais les frais de conversion se font aussi en sortie d'accord donc ça veut dire que vous allez repasser à la caisse quand vous allez reconvertir pour renvoyer l'argent en euros sur votre compte bancaire donc c'est un frais qui est double d'accord double donc ça ça va en fait ça va être le premier frais parce que le site et je ne sais pas pourquoi uniquement en us dollars ensuite il ya les frais classiques d'accord quand vous allez acheter des cryptos vous les payez sur bystand vous les payez sur binance d'accord sur bystand on les connaît sont à 0.25 centimes de dollars sur binance 0.10 centimes de dollars si on paye en binance coin ça tombe à 0.05 centimes de dollars du moins la première année d'accord et bien sur itoro ce sont des spread fees donc on va dire que allez la seule différence c'est que sur binance quand vous payez vous payez les frais à côté d'accord si j'investis pour 1000 euros je paierai 1000 euros plus les frais avec itoro c'est l'inverse ça veut dire que sur vos 1000 euros ils vont octroyer directement les frais donc ça veut dire que vous commencez une prise de position directement en négatif d'accord donc avec itoro et bien les frais sont de 0 75% au minimum pour le bitcoin jusqu'à plus de 3% pour par exemple cardano donc c'est un frais qui varie en fonction des crypto monnaies ils ont baissé avant c'était à plus de 5% voire même 6% il me semble en mémoire pour le cardano par exemple en 2017 donc là où il ya eu là où il ya eu la grosse euphorie et là où il ya sûrement eu le plus de personnes qui ont investi un petit peu à l'aveugle sur leur site je sais pas si vous imaginez les frais mais ils sont les colossaux un co l'osso c'est vraiment énorme moi j'ai qu'à moi en plus j'ai fait un test donc je vous rassure j'ai pas envoyé un seul centime sur itoro j'ai fait juste un test avec le compte d'odemo j'ai acheté en fait du bitcoin et ce qui est étrange c'est qu'en fait en achetant du bitcoin par exemple pour 10 000 euros mais j'ai commencé tout de suite à moins 1.80% donc leur 0 75% de frais c'était plus du 1 80% par contre pour le cardano c'est plus du 2.80% donc là on est beaucoup plus proche mais je trouve ça quand même assez incroyable d'accepter en fait de payer aussi cher des prises de position et c'est pour ça en fait que je disais tout à l'heure que le day trading était impossible sur itoro c'est parce que tout simplement ça coûte trop cher c'est impossible on peut pas être rentable en day trading avec des frais qui sont aussi élevés donc la seule chose qui peut être rentable sur itoro c'est de faire de swing et il faudra bien gérer bien gérer les frais de transaction et prendre un minimum de position d'accord pour essayer en fait de maximiser le profit sur le long terme pour réussir à tirer un bon profit sinon vous allez vous faire massacrer d'accord alors aussi chose très très étrange avec nos petits marketeux en fait des mecs de youtube qui font des vidéos c'est qu'en gros ils vous disent toujours que les frais vous devez pas en fait vous en préoccuper vu que vous faites du trading social en fait le trader va très bien s'occuper de la gestion des frais mais ok mais non non je suis complètement faux je veux dire à quel moment vous devez pas être au courant en fait de ça donc je trouve que c'est un petit peu une façon rapide de lors de les écarter en fait des frais pour pas qu'ils aient trop cherché trop fouillé donc honnêtement c'est un petit peu encore un petit peu limite tout ça donc vous l'aurez compris il ya beaucoup beaucoup de frais si on s'amusait un petit peu à faire le calcul théorique de j'envoie 10 000 euros je fais aucun bénéfice donc je fais juste une prise de position sur cardano je fais aucun bénéfice je revends je remets sur mon compte combien j'aurai mais j'aurai pas 10 000 mais vraiment pas parce que 2.5 de frais plus 2.5 de frais le in et le out en conversion us plus les 2.80% de frais de prise de position sur du cardano bon les 25 dollars au final en fait ça vaut plus rien on s'en fiche ça fait quand même du 7 à 8% ça veut dire que sur 10 000 euros si vous ne faites aucun gain vous aurez perdu 800 euros je sais pas si vous vous rendez compte mais c'est juste incroyable les frais que peut vous appliquer itoro c'est vraiment hors de prix donc vraiment faites super attention je pense que beaucoup sont fait avoir quand justement leur marketing ou l'affiliation sont un petit peu inscrits ont déposé un petit peu d'argent et après ils se sont rendu compte que c'était hors de prix dans ces cas là fuyez mais je pense que d'autres personnes ne sont même pas conscient de payer du moins qu'ils payent autant et c'est dramatique autre point très négatif avec itoro c'est qu'en fait les crypto vous ne les avez jamais et vous ne pouvez même pas les retirer d'accord donc les crypto sont conservés par itoro et il les conserve donc ça aussi pour moi ça va complètement à l'encontre des crypto monnaie parce que si vous n'avez pas la clé privée je le répète d'accord je le rabâche vous n'êtes pas en possession des crypto ne vous plaignez pas si vous les perdez ne vous plaignez pas vous ne les avez pas d'accord voilà juste pour terminer sur la vidéo il ya un chiffre officiel qui est sorti parce que maintenant les brokers ont l'obligation de donner le pourcentage de deux traders gagnants et perdants et les chiffres sont tombés il ya quelques mois pour l'année donc c'est fin 2017 à début 2018 76% des traders sont perdants donc social trading ou pas social trading d'accord 76% des traders sont perdants donc apparemment le social trading aiderait un tout petit peu à remonter un petit peu les stats de 8 euros par exemple comparé à d'autres sites qui ne le propose pas quand bien même ça veut certainement pas dire que c'est la solution miracle pour gagner en bourse ou en crypto croyez moi d'accord certainement pas j'ai même regardé les performances des top performers de 8 euros en 2016 et 2017 comme par hasard en 2018 ils sont tous quasiment tous en négatif je sais pas pourquoi parce qu'on peut shorter sur 8 euros donc que le marché se retourne ou pas ça devrait pas les empêcher en fait d'être dans le positif quand bien même leurs performances sont pitoyables je suis désolé quand on a un bitcoin d'accord qui nous fait 1 x 100 en deux ans comment on peut faire 300 à 400 % en deux ans sur 8 euros c'est ridicule d'accord c'est absolument ridicule même en débutant qui arrivait en 2016 d'accord qui a juste attendu six mois et qui a revendu a fait des meilleures pertes donc je suis désolé mais en fait vous pouvez croire que sont les bonnes perfs la plupart des performances réalisées par les traders qui proposent leur trade en copy trade n'ont certainement pas eu des belles performances et je rajoute même pas ensuite le matraquage au niveau des frais de transaction voilà donc j'espère que cette vidéo sur etoro vous a plu vous avez vu j'ai pas forcément été hyper tendre il n'y a pas mon lien d'affiliation donc voilà c'est un contenu objectif comme toujours donc si vous voulez débattre dans les commentaires que vous n'êtes pas d'accord comme d'habitude d'accord je me ferai un plaisir de vous répondre si vous avez aimé la vidéo mettez un like et moi je vous dis à très très vite pour cette vidéo merci